Salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va s'amuser à construire le dernier set donc de la vague bionicle 2016 vague une et il s'agit de Umarac le chasseur donc Umarac The Hunter Umarac je pense qu'on dit plutôt que juste Umarac mais ok donc c'est le seul méchant à proprement parler de la vague bien sûr vous avez les pièges aussi mais est-ce qu'on peut vraiment considérer comme ça comme des méchants je ne sais pas bref hop à l'arrière vous avez la combinaison qui est montré avec Huxar j'ai mes trois créatures juste à côté de moi donc dès que dès qu'on aura fini je vous montrerai les fusions les unions si vous préférez et vous avez la petite donc le seul la seule fois où Umarac ne se fait pas défoncer la tronche par la première personne qui passe quoi et tout en bas vous avez le 1 du masque du contrôle donc le masque de Makuta c'est parti pour la construction donc et je pense qu'il y aura comme pour les autres gros sets trois sachets déjà premièrement vous avez un mode d'emploi un sachet deux sachets mais quelques de sachets par contre vous avez une épée en louse et on va commencer tout de suite en déballant on va pousser ça vous les verrez à la fin mais moi je ne les ai pas regardé pour vous dire hop on va mettre l'épée dedans il est bien bien impacté hop voilà et donc on commence on commence avec ce avec quoi on commence toujours en fait déjà on va mettre la caméra correctement on va faire un petit focus voilà donc on assemble les hanches au corps et on fait exactement la même chose qu'avec la plupart des autres on prend la barre de 4 avec grand arrêt on la glisse dedans on passe la roue dentée que je mets bien parce que je suis un peu taré voilà et on met notre grande roue dentée qui nous servira plus de manuel ensuite on vient prendre c'est un peu comme comme les autres en fait tout simplement alors on a ça comme ça on retourne on prend notre fameux on a la pièce d'unité en gris foncé enfin dark metal plutôt qui d'ailleurs n'est apparu que dans enfin en tous les cas il me semble que c'est ça il me semble qu'elle apparaît que dans ketar mais ça part sur lui ok donc là parce que donc on a ça comme d'hab et par contre ok alors c'est marrant c'est c'est imagé bizarrement mais ok on prend cette pièce et on y met deux barres de 2 c'est rien de compliqué mais vous allez voir que on a une fois qu'on a ça ça c'est comme ça on y passe un coureur dica la barre est difficile en foncé une fois qu'on a ça on vient l'attacher ici donc rien de très compliqué comme je disais mais c'est imagé bizarrement sur le donc hop ou j'ai peut-être moi qui suis en train de dormir vous me direz mais c'est très probable aussi ah c'est énervant ça va contre ça ne s'améliore pas donc on a ça et ensuite bah ok d'accord on fait ce qu'on fait à chaque fois avec la pièce d'unité on se fait mal d'accord original on vient placer cette pièce là pour pouvoir faire en sorte que les créatures tiennent et donc c'est parti avec un pied pied sur lequel on place une barre de 3 classique ici puis on prend cette pièce là donc le coureur dica qu'on a déjà vu pas mal de fois et ensuite on en prend deux autres parce que on aime vraiment beaucoup les coureurs dica donc sur l'un on vient placer deux micromirons bleus dans le bon sens si possible donc on a ça on vient l'attacher à une poutre comme ça puis là on met un autre micromirons ici et on a ceci ça on vient l'attacher bien sûr sur le pied et les deux pièces on vient les mettre là d'accord rien de compliqué on prend une barre de 3 avec cran d'arrêt qu'on met ici puis hop là je ne me souviens jamais par contre si c'est genre ok d'accord là là on vient placer ça on prend une barre de 2 on la place là dedans et ensuite tac et une fois qu'on a fait ça on prend cette énormos et on lui rajoute un joint de friction parce qu'il n'est pas assez grand et ça bien sûr on vient l'attacher au corps donc ouais il est assez haut pour le moment je me demande s'il sera encore plus haut bah tenez on va le construire comme ça plutôt hop tac où est-ce qu'il y a l'autre barre de 3 voilà alors je ne vais pas mettre ça tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir mettre la pièce qu'il a ensuite ah merde Cody les meilleures idées sont chez Shadow apparemment bref il y a bien des raisons pour laquelle il demande de construire ça dans ce sens là parce que dans l'autre sens c'est chiant hop en plus je fais ça mais je n'ai même pas fait la pièce qu'il fallait faire ça à nouveau aussi enfin logique hein mais euh ouais on a ça hop là on vient placer alors tiens le double connecteur il est où ? il est là et enfin la barre de 3 et là elle s'enfonce comme un charme ok je ne sais pas ce qu'il disait vis-à-vis de l'articulation parce que vous pouvez bouger comme ça vous pouvez bouger comme ça et vous pouvez même donc même si c'est pas non plus la panacée c'est possible de bouger sans aucun problème quoi donc une fois qu'on a fait ça on prend des bonnes vieilles armures de 5 en noir et je ne sais pas si c'est pas des nouvelles d'ailleurs parce que comme ça en noir ça ne me dit rien mais je vous avouerais qu'il faudrait que je regarde reste ici avec moi s'il te plaît réflexe petit focus oh que c'est intéressant du technique bref ok on fabrique l'épée donc du marac avec cette pièce on va faire un focus on va faire un focus puis celle-ci mais ce n'est pas tout vu qu'on a aussi euh ah voilà elle est vachement bien cachée on a cette pièce ah mais non on a cette pièce qu'on insère comme ça ça on vient le mettre dans cette pièce là et une fois qu'on a fait ça ça on vient l'insérer là-dedans l'épée on vient la mettre là comme ça hop là c'est difficile excusez-moi vous voyez plus mes mains qu'autre chose donc on a ça et en fait ça ça va servir à attacher une chaîne de 3 euh oui ça serait bien si je prenais vraiment une chaîne par contre et une fois qu'on a fait ça la chaîne on la glisse là-dedans puis on prend ce disque on insère une micromiron ça on le place ici je me suis pas gouré c'est ça et on place 6 6 munitions là-dedans c'est très intéressant de placer des munitions mais bon au moins c'est un joli effet je suppose et une fois qu'on a fait ça voilà on vient l'attacher ici comme avec les figurines Star Wars hop par contre pourquoi l'épée elle se c'est super bizarre d'avoir mis l'épée comme ça en fait attendez c'est du lego voilà on va la mettre comme ça parce que c'est vraiment plus logique et que bon lego à un moment il faut qu'ils arrêtent donc on continue avec le torse on prend cette pièce ce qui ne m'étonne pas trop vu qu'on a plus d'attache pour l'avant du corps on met ça et une fois qu'on a fait ça on place ça tout en bas sur les d'accord sur les trois trucs restants je vais me rapprocher du haut je vais faire un focus j'ai dit je vais faire un focus merci ok oh ça doit être des nouveaux os ça dans cette couleur-là à cette taille-là donc on a ça une main noire et ça on le fait deux fois après on est parti pour un petit x4 des familles avec 4x une armure de 4 noires c'est rigolo ça avec un pic comme ça et on les place tout le long des bras pour le moment il n'a pas l'air beaucoup plus grand que Skull... Skull... Skull grinder Kulta quoi en tout cas les couleurs rendent bien alors ensuite on prend des micro-miron et on les passe sur le cou au niveau de l'autre pièce enfin l'autre attache sur le fond de la pièce d'unité puis on prend ceci on y attache ce petit ensemble comme ça donc qui permet d'avoir un trou circulaire là et un trou cruciforme ici on le fait x2 et ça on l'attache directement là c'est cool parce que les épaulettes sont sur 2 2 articulations circulaires ce qui fait que vous pouvez pas mal les bouger là c'est une bonne idée on fait la même chose de l'autre côté donc là forcément ça lui rajoute du volume ensuite on prend 4 maillons de chaîne ah bah moi ça va ils ont été rajoutés quand ? ah oui d'accord mais j'ai complètement tout oublié en fait parce que sur les pieds ils m'ont plein de trucs que je viens de réaliser attendez on va résoudre ça déjà on prend attendez est-ce que ça traîne ? ouais ça traîne ok on prend ça comme ça voilà donc il a une chaîne et surtout il a au niveau des pieds des griffes que j'avais complètement zappé que j'avais complètement zappé et j'avais pas zappé que ça parce qu'en fait si vous voulez dans le dans le tas de pièces il me restait encore des pièces comme ça je pense qu'il y en a une en trop mais il restait des pièces comme ça et en fait elles vont au bout des pieds enfin sur les côtés plutôt des pieds mais j'avais complètement oublié de les mettre et forcément ça rajoute du rouge sur le côté des pieds ce qui est pas plus mal alors ensuite le torse c'est cette pièce là qui était déjà dans Skull Slicer plus ce torse là qui est un imprimé unique bien sûr et qui vient se placer hop là ici voilà et puis là c'est parti d'accord alors on va pousser un petit peu Monsieur Slicer Monsieur Slicer Monsieur Truc Humarak et donc on va mettre le nouveau cerveau en orange c'est le seul qui l'a d'ailleurs en orange on a ça une fois qu'on a fait ça on prend ces pièces là en deux exemplaires ensuite on prend des barres de 2 rouge qu'on place juste à l'avant puis on prend des pièces comme ça c'est bizarre de les avoir mis noires mais ok après c'est possible aussi qu'elles n'existent pas en on n'oubliera pas d'ailleurs de mettre les barres de 2 aussi dessus mais ça elles ne doivent pas exister en orange foncé ensuite on a des piques ici qui sont dans Dark Nougat qui est plutôt jolie ça rend bien ça rend un peu bois pourri et tout c'est plutôt cool enfin c'est une des couleurs que j'ai remarqué tout de suite sur ces pièces quand j'ai déballé les sachets et ça me fait plaisir de voir ces piques là dans ces couleurs là après je pense qu'ils sont déjà sortis parce que ça me dit quelque chose mais euh c'est cool de de les voir dans d'autres couleurs et en plus une couleur qui rend bien hop ça on reprend encore deux autres pièces comme ça ça va bien et une fois qu'on a ça on prend 4 pièces de pâte d'araignée plus ou moins qui vont servir de bois pour le coup et on a une tête gigantesque hein ça par contre mettez moi ça quoi d'accord donc ils vous disent mettez la sur le corps et ensuite on passe directement à autre chose quoi ah oui forcément ah oui forcément quand on met ça sur la tête voilà quoi c'est un petit peu avec euh avec Skull Bashar c'est un petit peu qui est la plus grosse quoi de paires de cornes alors on va commencer l'arc parce qu'il faut toujours un arc chez les méchants je crois hop en tout cas il faut toujours un arc chez les personnages bioniques hein parce que à chaque vague on en a eu le droit à un voilà puis comme ça ah mais non mais attendez bon vous me direz bon allez on va le laisser c'est pas c'est pas encore placé mais bref on a ça ensuite on vient placer cette pièce dedans puis le micro environ sans friction comme ça là par contre on place en effet notre lanceur mais on vient aussi placer la partie centrale parce que sinon il est un peu inutile on prend la barre de 5 avec le cran d'arrêt puis ici cette pièce là et ensuite on fait dans la subtilité avec une barre de 8 au bout on vient placer un peu la même chose comme ça une micro environ beige voilà le classique ensuite le problème c'est que c'est toujours la même chose quoi les arcs la partie moins intéressante du marac c'est un peu dommage hop et hop donc on a ça ensuite on vient placer ça là et là et donc on a un arc gigantesque mais qui ressemble pas à grand chose malheureusement puis on a encore pas mal de pièces on vient placer on vient placer nos pièces de munitions ici le bon de l'arc bien sûr on va y arriver hop voilà d'accord on oublie pas la micro environ bleu dans la main du marac ensuite ça ça vient se mettre là et ça ça vient se mettre là ah oui d'accord mais il me semblait que ok d'accord donc en gros si vous voulez spoiler alert vous pouvez faire un ça me semble bizarre par contre on va voir ça juste après ça c'est des pièces supplémentaires mais je pense que j'en ai oublié une parce que pour le coup je ne vois pas elle me dit est-ce que tu as un petit écrou mais le petit écrou je ne me souviens pas l'avoir utilisé donc attendez rapidement il sera pas dans les jambes puisque un seul c'est pas ok je l'avais bien oublié en effet il est sur le micro environ bleu on va le retirer vu qu'apparemment il n'a pas envie de d'être sympa voilà on a ça en fait et donc bien sûr alors on a ça en plus vous allez vite comprendre pourquoi je pense on place quand même le masque du marac sur la tête du marac un masque qui est plutôt joli bicolore j'aime surtout beaucoup les espèces de petits trucs qui ressortent sur les côtés c'est vraiment sympa je sais pas exactement ce que c'est censé représenter mais ça rend bien et puis le mélange noir et et alors par contre tu me fais un focus correct s'il te plaît merci noir et trans non green rend vraiment bien alors on va lui installer sur le visage et voilà notre serre zombie à deux pattes pardon c'est pas génial aujourd'hui alors bah tiens moi ce que j'aimerais bien savoir perso c'est dangereux mais je vais le faire ça c'est quelle taille il fait vis-à-vis de Kulta et il est en effet plus grand donc c'est le plus grand méchant bionique le G2 qu'on ait eu et il est plus grand d'une certaine taille après Kulta est quand même beaucoup plus large donc forcément il y a quand même le volume de Kulta mais si on s'occupe juste de la taille en effet c'est Humarak qui est plus grand sachant que vous vous en doutez je pense vu les pieds supplémentaires qu'on a laissé Humarak a un piège qu'il peut détacher de son corps en fait pour s'en servir de manière séparée donc pour cela on vient prendre les épaulettes bien sûr ça je m'en doutais c'est pas grave oh bah carrément c'est la fête là hop ouais donc allez tu tiens s'il te plaît j'ai pas envie de me battre contre toi aujourd'hui on prend bien sûr l'articulation crantée ça on le retire pour pouvoir ensuite le réinsérer voilà de l'autre côté on vient placer ça avec l'oeil puis on prend les doigts de pieds d'Humarak et on a un sixième piège pour ceux qui t'aient dégoûté de ne pas avoir de piège avec Copaca et Melum voilà et donc Humarak forcément est beaucoup moins impressionnant sans ses épaulettes quoi autant la chaîne c'est pas très grave autant les épaulettes c'est comme violent quoi enfin bref n'oublions pas le masque de Makuta puisque ça c'est ce que vous venez voir je suppose voilà j'ai Ekimon juste à côté de moi donc bah tenez on peut même lui mettre puisque ça ferait une sorte de 6mm Makuta mais en bleu en bleu au lieu de violet quoi si tu veux bien t'assembler par contre ah ouais les cornes gènent pas mal les armures en fait c'est un peu dommage ça tiens en tous les cas il rend plutôt bien même si j'aurais préféré le design du dessin animé comme beaucoup de gens je le trouve un peu trop plein en fait sur le front même sur le d'ailleurs même sur la BD en fait je sais pas si je vais pouvoir si la voici très clairement regardez sur la BD il y a cette espèce de de reprise niveau forme et tout c'est beaucoup plus sympathique que enfin je trouve personnellement que c'est plus sympathique que ce qu'ils ont fait bref on va remettre le petit humaraque complet parce que sinon c'est pas très hop là reste avec moi caméra ça m'arrive un peu trop souvent ces derniers temps voilà alors l'oeil on sait bien que il est pas utilisé la charnière non plus par contre pour le reste on remet les 4 griffes voilà ce que vous n'avez pas vu vu que ça a été fait hors champ bien sûr forcément puis les épaulettes ça c'est le plus important quand même allez et c'est tout en fait je suis en train de me rendre compte tac alors déjà avant la fusion quand même je vais m'amuser à lui mettre le masque du contrôle parce qu'on le voit quand même dans la BD avec ça marche plutôt bien je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien on va le laisser d'ailleurs pour juste mettre ikir sur lui puisque ikir a la tête dorée donc hop je pousse les pattes des pattes des pattes et on assemble alors attendez j'ai complètement oublié de vous montrer comme d'habitude que vous pouviez tourner pour donner des coups d'arc oui parce qu'on donne des coups d'arc bien sûr c'est normal alors bien sûr forcément avec les épaulettes ça gêne ensuite la tête et bah c'est plutôt cool ça marche bien forcément avec le masque de Makuta ça marche beaucoup mieux vu que le doré ça ligne mais franchement ça marche bien voilà voilà ensuite on va essayer mon animal préféré kétar hop donc une fois qu'on l'a assemblé on peut placer un petit peu alors bah kétar forcément il a le marron donc je suppose que ça va être pas mal quoi alors alors pourquoi ça bloque là ? qu'est-ce qui bloque ? c'est les pattes ok ah oui d'accord ok il a pas envie d'être d'être conciliant donc ok bah écoutez on va laisser les armures comme ça on va les virer d'ailleurs le masque ah quoique le masque de contrôle là on va le laisser pour le moment allez j'essaie de faire quelque chose de bien parce que bon mince quoi bah forcément le marron rend bien après l'argenté et le alors je mets pas de pose avec l'arc hein pour le moment il le tient comme un mongol c'est pas grave mais ouais non l'argenté marche pas très bien sur lui je trouve en tous les cas et surtout le jaune transparent à côté du trans enfin le trans neon green à côté du trans bright green c'est pas c'est pas génial allez maintenant on va retirer ça je vais lui enlever le masque de contrôle ce coup-ci vu qu'on va fusionner avec Uxar donc on lui remet son masque de serre mort vivant et donc et donc j'aimerais bien que tu t'attaches voilà merci je sais que t'as pas envie ou ça mais quand même quoi et là forcément avec les ailes qui correspondent au schéma de couleurs c'est pas pour rien que c'est celui qui est montré qui fusionne avec Humaraque sur la boîte tout simplement parce que c'est celui qui rend le mieux même si apparemment Terrac rend pas mal avec le masque de contrôle d'après ce que j'ai lu hop là reste avec moi voilà on va s'écarter encore un peu les ailes rendent vachement bien sur lui hein enfin moi je suis assez fan bref on va peut-être lui mettre une pause enfin bah en tous les cas il a l'air plutôt sympa c'est pas non plus le meilleur set de tous les temps je suppose et beaucoup de gens l'ont hype alors qu'au final bon bah c'est un bon set mais sans être non plus la folie quoi après oui certes il est plutôt sympa ah oui 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 en pause il rend vraiment bien par contre et je pense que c'est peut-être lui qui utilise le mieux l'arc mais ça après goût et couleur je suppose alors attendez parce que mince si on a un archer autant lui donner une bonne pause d'archer bah le truc c'est qu'en fait excusez moi c'est quand on écarte ses jambes en fait d'ailleurs je vais peut-être pouvoir utiliser la fonction du corps comme ça quand on écarte ses jambes il devient vachement dynamique parce que comme les jambes sont assez longues et qu'elles deviennent plus épaisse au fur et à mesure que vous descendez forcément ça rend bien quoi alors attendez on va le mettre comme ça il est vraiment grand par contre est-ce que si je le mets là parce qu'il faut une belle miniature ah putain il faut une belle miniature quand même bah écoutez ça ira bien je pense bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo Humara qui est plutôt sympa je pense que j'essaierai de me faire mon propre avis au fil de de ma manipulation avec lui par contre ouais bah écoutez si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez à plus